En ce jour de rentrée scolaire, je tenais à saluer la communauté éducative, les enseignants, les agents municipaux dans nos écoles, les parents d'élèves, les élèves. Je souhaite un très beau moment de rentrée aux écoliers, collégiens, lycéens qui retournent en classe afin d'effectuer une nouvelle année pleine d'apprentissages, d'éveils et de moments de camaraderie. Cette rentrée s'annonce sous de meilleurs auspices que les précédentes, avec l'assouplissement des protocoles sanitaires, la fin du masque à l'école, le retour des sourires. La Ville et ses services sont restés pleinement mobilisés pendant la période estivale pour poursuivre notre ambitieux programme de rénovation dans les écoles vaudaises. Cet été, c'est encore plus de 800 000 euros qui ont été consacrés pour les travaux dans nos écoles. Nous allons poursuivre l'isolation thermique de nos bâtiments, la végétalisation des cours d'école afin de réduire les impacts du réchauffement climatique et donner à nos enfants des espaces adaptés. Les travaux de la nouvelle école Odette-Cartaillac au sud débuteront à l'automne. Nous ferons prochainement les assises du projet éducatif de territoire dans lesquels seront mobilisés tous les acteurs concernés par les questions éducatives. Pour en assurer leur réussite, ces assises seront préparées dès le mois de septembre avec les parents d'élèves, les enseignants, les services de la ville, les associations et bien sûr les jeunes. Nous travaillerons sur tous les temps de l'enfance, de l'éveil au lycée afin d'améliorer le parcours éducatif proposé à nos jeunes. Enfin, malgré un contexte d'augmentation du coût des matières premières, la municipalité a décidé de ne pas augmenter le prix du repas à la cantine et prendra en charge le surcoût occasionné. L'éducation, la jeunesse demeurent des priorités pour notre équipe municipale car nous avons plus que jamais l'ambition d'offrir aux enfants de la ville tout le champ des possibles. Bonne rentrée, excellente rentrée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada